T'adores respirer l'odeur d'une afalme le matin ? Flashback Loves Coppola A l'occasion du Festival Lumière 2019 Stéphane Mouissakis, Julien Dupuis et Rafik Djoumi rendent hommage à Francis Ford Coppola Je vais lui faire une offre qui ne pourra pas refuser Sur We Love Cinema Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Flashback Loves Coppola de We Love Cinema A l'occasion de la 11ème édition du Festival Lumière qui se déroule à Lyon du 12 au 20 octobre 2019 Je suis Stéphane Mouissakis et je suis accompagné de mes camarades Rafik Djoumi Bonjour Rafik Bonjour Et Julien Dupuis Bonjour Julien Bonjour Stéphane Pour cette quatrième et dernière partie de notre podcast consacré à la carrière de Francis Ford Coppola Nous allons revenir sur l'aventure d'American Zoé Trop Et les rêves de conquête de Francis Ford Coppola Qui a toujours cherché à s'immiscer dans le système hollywoodien pour le remplacer en profondeur Alors Rafik, quelle est la genèse de ce studio indépendant ? Et qu'est-ce qu'on peut dire qu'il possède des allures d'entreprise familiale en fait ? D'une certaine façon oui Coppola s'est créé une personnalité de conquérant en fait Ça a été un gamin un peu isolé et tout ça À travers son statut de cinéaste Il découvre que les gens le suivent, l'écoutent, qu'il donne des ordres et qu'ils sont acceptés etc Et donc il a très vite un sentiment de la possibilité que rien ne lui est interdit en fait Qu'il peut conquérir le monde Et l'idée donc d'American Zoé Trop Elle va naître effectivement dans un contexte entre guillemets familial Puisque c'est sur le tournage des gens de la pluie Où Coppola réalise qu'il a créé une bande en fait Et des gens qui sont prêts à suivre très loin Nous en parlions dans le premier épisode On en parlait dans le premier épisode Et donc il a découvert ça Et aussi la possibilité avec le matériel moderne, en tout cas moderne de l'époque De concevoir les films autrement Or le Hollywood dans les années 60 Hollywood est une forteresse qui est en train de s'écrouler de vieillesse Tout le monde sent que quelque chose va la remplacer Et Coppola veut être ce quelque chose Donc il va en fait pendant la tournée européenne Pour présenter les gens de la pluie en Europe Il va découvrir au Danemark un studio qui s'appelle Lanterna Films Et qui est équipé de bandes montage et de mixage Que Keller et Steinbeck Qui sont beaucoup plus souples et modernes que les mots violats à l'ancienne Qu'on emploie encore à Hollywood Et de passage à un salon à Cologne en Allemagne Il décide de dépenser 80 000 dollars Ce qui est une somme délirante pour l'époque Il décide de dépenser 80 000 dollars de matériel Pour le faire directement aller aux Etats-Unis Sur un coup de tête en disant C'est bon, je lance Zoé Trop Il dit de cette époque-là Je me disais que je vendrais ma maison de campagne et ma voiture si nécessaire Mais en fait j'avais déjà dépensé 4 fois plus que ça Donc il est super endetté Mais il a son matos Et donc il ne restait plus qu'à ce moment-là qu'à trouver des locaux Et surtout à trouver un partenariat Alors les locaux ils vont les installer à San Francisco Parce qu'il y a aussi l'idée du symbole C'est qu'Hollywood ne sera plus à Los Angeles Ça sera à San Francisco Et donc le partenariat ça va se faire sur un énorme coup de poker Puisque donc le studio Warner à l'époque Comme tous les autres studios Est en pleine restructuration Et tous les anciens sont partis Et il y a une nouvelle génération de financiers Qui arrive, qui déboule Parce que les studios ont été vendus à des grosses compagnies Généralement des compagnies minières ou des trucs comme ça Qui n'ont rien à voir avec le cinéma Qui n'ont rien à voir avec le cinéma Qui ne savent pas du tout comment ça gère Et qui envoient en gros un peu au casse-pipe Des jeunes qui ont été formés dans des écoles commerciales En disant allez nous faire des films Les mecs ils arrivent, ils ne savent rien de ce qui se passe Et donc chez Warner Un des producteurs de John Calais Lorsqu'il déboule, lorsqu'il prend ses fonctions Il tombe sur un télégramme Donc d'un certain Francis Ford Coppola Qui lui dit J'espère que les changements dans votre hiérarchie Ne remettent pas en cause les contrats que nous avions Vous et moi sur tous les films Et John Calais il ne sait pas de quoi il s'agit En fait il n'y a jamais eu de contrat Coppola est complètement en train de le bluffer Mais le type finalement se dit Bon bah apparemment on s'est engagé auprès de ces gens-là Donc faisons ce deal Et c'est comme ça donc Qu'il a son contrat de 300 000 dollars Avec la Warner Donc pour leur proposer plusieurs long-métrages Qui seront tous réalisés par des jeunes cinéastes Donc on le rappelle A l'époque Easy Rider vient de sortir sur les écrans Le film a coûté à peu près le prix d'un paquet de tartelettes Diego Et c'est le carton de l'année Il faut imaginer le traumatisme dans un Hollywood Qui était habitué à ne faire des cartons Qu'avec des films qui coûtaient extrêmement cher Et donc les vieux d'Hollywood se disent Il n'y a que les jeunes qui comprennent Quel film il faut faire Donc d'une certaine façon On les laisse faire complètement Et Coppola va profiter bien sûr de cette vague-là Le Coppola a toujours eu une énorme admiration Pour son jeune protégé qui est Georges Lucas Qui faisait des courts-métrages très expérimentaux à l'USC Et donc dont ce court-métrage Qui s'appelait THX 11-3-E-B J'oublie toujours les lettres qu'il y a à la suite Et décide de transformer ce court-métrage Très expérimental En long-métrage de SF Et ça va donner un film Voilà Expérimental Vous tapez THX 11-138 sur Google Sur Google Images Et vous comprenez tout de suite A quoi vous avez affaire Ça n'est pas Star Wars Et donc film très autorisant Très politique Très voilà machin Le Georges Lucas de l'époque en fait Et comment dire Ils ont un rendez-vous Avec la Warner Pour pouvoir voir ce film-là Et discuter aussi des autres projets De Zoé Trope Dont le fameux Apocalypse Now Que Milieu est en train d'écrire à l'époque Et dont nous avons parlé dans le précédent épisode Coppola n'a pas du tout pu suivre en fait Le projet THX Parce qu'il était justement dans le montage de sa société Et c'était un vrai cauchemar juridique Donc en fait la vérité c'est qu'il va découvrir le film quasiment En même temps que les gens de la Warner Mais alors qu'il l'aura survendu Pour faire les choses bien Il veut mettre tous les scripts qui ont été écrits dans une belle boîte Donc il fait faire une belle boîte dans un beau bois bien vernis en fait Et c'est un de ses collègues Qui fait remarquer Mais mon dieu on dirait un cercueil en fait La boîte qu'ils envoient à la Warner Et effectivement ça va être un cercueil Parce que lorsque THX 138 va être présenté à la Warner A la fin du film Tout le monde va se retourner Et John Calais va partir en disant Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier Je me serais éventuellement attendu à Easy Rider 2 Mais là aucun d'entre vous n'a suce ce qu'ils étaient en train de faire avec cet objet Donc bref c'est la cata absolue Et donc non seulement le THX 138 ils n'en veulent pas en l'état Il faut réparer le film Mais en plus les projets suivants vous pouvez les mettre bien profonds Donc à peine Zoé Trop lancé C'est déjà le cataclysme Et Warner va lui faire sentir bien fort les 300 000 dollars Qu'ils ont avancé et qu'il n'a plus bien sûr Il doit aussi de l'argent à Roger Corman par ailleurs Dans un autre épisode on parlait du parrain Et de l'endettement de Coppola Ça vient de cette époque-là C'est-à-dire qu'il va fuir ses créanciers La moitié du temps en fait Quand quelqu'un frappe ou sonne à sa porte C'est pas lui qui va répondre Il est caché au cas où il doit sortir par la fenêtre Et disparaître dans la nature Donc Zoé Trop commence mal on va dire Mais évidemment Le succès ahurissant et totalement inattendu du parrain Va lui permettre de relancer ces rêves-là Mais il ne va pas être le seul à suivre ce rêve Lucas qui était dans la hiérarchie en fait Un des gestionnaires de Zoetrop Lui aussi va se dire Il y a peut-être effectivement quelque chose à faire dans cet ordre-là Et Lucas quand il va tourner American Graffiti Il va créer uniquement sur le papier Au départ c'est rien du tout Une petite boîte qui s'appelle Lucasfilm Et donc on verra ce que ça deviendra par la suite Tu dirais que c'est la version réussie d'American Zoetrop D'une certaine façon Tout ce que Lucas a entrepris avec Lucasfilm C'était en fait dans la continuité de ce que Coppola voulait faire Parce que Coppola voulait vraiment tout revoir avec Zoetrop Il s'agissait de faire des films d'une nouvelle façon Donc de la façon la plus libre possible Quand on allait faire des films comme Les gens de la pluie Directement sur la route etc Avec les vrais gens etc Lucas à cette époque-là il rêvait de pouvoir s'acheter une camionnette Dans laquelle il y aurait un studio de montage etc Ils reprenaient un petit peu Ils étaient un peu dans le rêve Qu'avaient eu certains cinéastes soviétiques Juste après la révolution Où il y avait eu cet énorme train Qui traversait le pays Avec des bancs de montage Et ils tournaient des scènes Qui montaient le soir même Dans ce train en fait Donc c'était un peu dans cet esprit-là Qu'ils espéraient révolutionner le cinéma Et ils voyaient bien que le matériel Évoluait Et qu'avec lui évolueraient la façon même De faire les films en fait Donc la technologie n'était pas vue Comme quelque chose de barbant au rasoir C'était quelque chose dont il fallait s'emparer Et d'enthousiasme Et d'enthousiasme D'expérimental mais au sens propre du terme D'essayer des choses nouvelles Et Zoé Trope va servir à Coppola En partie à tenter ça en fait A essayer de capturer tout ce qui est nouveau Et l'arrivée de la vidéo A la fin des années 70 Il va être un des premiers A vouloir vraiment S'approprier ce nouvel outil Et trouver qu'est-ce qu'on peut faire avec De nouveau Alors justement Parmi les films Alors on a parlé de Peu-être dans un précédent épisode Qui est quand même un gros Gros titre en fait Pour American Zoetrop C'est quoi les films Qui peuvent définir en fait Ce rêve fou qu'avait Coppola Je pense notamment à son film d'après Qui est Coup de cœur Qui est une comédie musicale Totalement expérimentale Sur laquelle justement Il a expérimenté ce que tu disais Ce procédé de retour vidéo Qui lui permettait de repenser le film Qui était aussi un petit film à la base Alors en fait Déjà Il y a une Il était allé voir le tournage De Ladies Man De Jerry Lewis Au début des années 60 Coppola Et Jerry Lewis Expérimentait en fait déjà Ce type Le tombeur de ses dames Le tombeur de ses dames En français exactement Qui est un de ses films Les plus ambitieux Techniquement Jerry Lewis Qui est un film assez incroyable Et Jerry Lewis Déjà il testait en fait Ce type de choses Alors c'était pas vraiment Encore de la vidéo C'était pas exactement Les outils dont va bénéficier Coppola par la suite Dans les années 80 Mais ça a planté déjà Cette petite Cette petite graine en fait Dans son esprit Je pense qu'il faut quand même Le citer Parce que c'est pas C'est pas anodin Et c'est une chose Qui est quand même Très très importante Et ensuite Lui à l'époque De Coup de cœur Lui il appelle ça L'électronique cinéma Alors c'est un peu Un terme Un peu Finalement C'est un peu fourre-tout C'est pas forcément Toujours très évident De voir ce qu'il entend Par là C'est à dire Est-ce qu'il parle déjà De montage Numérique En fait Ce qui va devenir Plus tard la vie Avec le montage numérique Tel qu'on a connu En fait Le vrai truc A l'époque Et surtout pour Coup de cœur Et puis ensuite Pour Rusty James Et puis Outsider C'est en gros De faire ce qu'on a appelé Plus tard des animatiques C'est à dire De la prévisualisation C'est à dire De filmer les comédiens Ou alors des doublures Pour les futurs comédiens Mais devant un fond bleu D'incrustation Et ensuite D'incruster les comédiens Sur un dessin Qui est censé représenter Le futur décor Et de faire un pré-montage En fait de tout ça On revient sur quelque chose Dont on a déjà parlé Sur les précédents podcasts Qui est cette façon Nouvelle D'écrire un film En fait Cette dénégation De l'outil scénario C'est à dire Comment tu peux Te débarrasser De tout le côté écrit Et finalement littéraire Du cinéma Pour directement Te plonger Dans l'objet film Alors là où ça va pas prendre Tout à fait C'est que déjà Il est très en avance Sur son temps Mine de rien Coppola quand il fait ça A l'époque Personne ne fait ce type De choses Et puis l'autre truc C'est que lui Il le présente ça D'une part Pour améliorer Être encore plus ambitieux Visuellement Mais aussi Pour tenir ses budgets Et ses planines de tournage Et ça Et ça c'est raté Et ça Coppola Pour le coup Il sait pas faire De toute façon Tu peux préparer le film Tant que tu fais Coup de coeur Il faut préciser C'est un film C'est un film très particulier C'est un film très particulier Puisque c'est une tentative De faire De mélanger Deux genres A priori Antinomiques On va dire Qui sont le film Naturaliste À la John Cassavetes Avec la comédie musicale Des années La plus factice En fait Des années Des années 40 C'est un film qui va coûter horriblement cher Avec un visuel Ce qui n'était pas prévu à la base Ce qui n'était pas prévu à la base De coup de coeur Parce qu'il fallait bien rentabiliser le film D'une manière ou d'une autre Mais c'est un projet dément Et surtout Dont le filmage Est parfois incroyablement complexe Puisque le plan d'ouverture De coup de coeur La caméra passe à travers un néon Dans lequel il y a le nom de Coppola Pour descendre dans une rue Où Thérigard est dans sa vitrine En train de finir de préparer sa vitrine La caméra traverse la vitrine Pour la suivre dans le magasin Où elle finit par se retrouver devant un miroir Elle se parle à elle-même Et là la lumière change Et dans le miroir Au lieu de voir son reflet à elle Elle voit le reflet de son mec Et la caméra focalise sur ce mec Qui recule Et ce mec était devant son miroir Et sort dans son garage Qui se trouve près du désert du Nevada En un seul plan A une époque Où on n'utilise pas le numérique Pour passer d'une scène à l'autre Donc c'est totalement ahurissant Comme filmage Et ça n'aurait jamais été possible Je pense Sans ces méthodes de prévisionnement Pardon Prévisualisation vidéo Extrêmement complexe Pour l'époque Qu'il avait mis en place Il savait que c'était faisable Il utilisait tout Il utilisait le Steadicam aussi Qui finalement n'était pas si vieux que ça Et qui était un harnais En fait de stabilisation de la caméra Et ça Il y a des plans incroyables dessus Non mais ce que je voulais préciser C'est qu'effectivement C'est un tournage en fait Qui est complètement différent D'Apocalypse Now Et malgré ça en fait Il arrive quand même à rentrer Dans un budget quasi similaire C'est un film de studio Fait en studio Et ça coûte quand même 25 millions de dollars Ce paradoxe de coup de coeur C'est que c'est un film Qui visuellement On voit que ça a coûté très cher Mais qui thématiquement Appartient au cinéma du pauvre Puisqu'on est dans un film Hyper intimiste Donc c'est un peu L'erreur Enfin je ne vais pas dire l'erreur Mais ce que Scorsese avait essayé de faire Avec New York New York en fait Et qui déjà s'était planté En fait il y a un truc aussi intéressant De toute façon à dire sur coup de coeur C'est que je pense aussi Que tous ces plans séquences Donc ces plans sans coupe Sont des restes en fait Du projet initial aussi Du film Il faut en parler quoi Parce que c'est pas anodin C'est-à-dire que initialement Coppola lui Il voulait faire une espèce de Enfin il voulait lier Le cinéma avec un art vivant C'est-à-dire avec le théâtre en l'occurrence C'est-à-dire qu'il voulait tourner le film Avec douze caméras Et il tournait le film d'une traite Et il espérait de cette façon Capter avec la caméra L'énergie Le stress aussi Le trac Que les comédiens peuvent ressentir Quand ils interprètent une pièce de théâtre Ou les chanteurs lériques Peuvent ressentir Quand ils interprètent un opéra Bon ça c'est pas fait Parce qu'il s'est pas entendu Avec son directeur de la photo là-dessus C'était un projet encore plus délirant Mais c'est aussi intéressant C'est genre coup de coeur Il faut jamais oublier ce film-là Parce qu'aujourd'hui On retransmet beaucoup De spectacles vivants au cinéma Se dire qu'il y a eu ce projet-là Au début des années 80 Qui a été mis en place Et qui pourrait aujourd'hui Être tourné en direct Diffusé directement Dans plein de salles de cinéma Je trouve qu'il y a une perspective L'apprendre Qui donne vraiment Beaucoup de poids au film de Coppola Le film est un peu oublié aujourd'hui Et en même temps Ça a été le film le plus pompé Des années 80 Par le vidéoclip Et par la publicité Puisque toute l'esthétique pub Des années 80 Vient de coup de coeur Y compris par le cinéma Un film comme La La Land On n'en parle Ce caractère expérimental Tout à fait Mais ce caractère expérimental Il n'est pas uniquement Dans la fabrication des films Il est aussi dans les films Qu'on va proposer Via ce studio Et là aussi C'est particulièrement gonflé Donc déjà Dès les années 70 Il va distribuer des films Hyper Comment dire D'avant-garde On va dire C'est-à-dire littéralement Des comédiens Filmer devant Une toile Une toile cirée Des trucs comme Ludwig Requiem for Virgin King Ou Hitler Film from Germany Aux américains En 1980 Donc voyant que Son idole de toujours Kurosawa Ne trouve plus du tout De financement Dans son propre pays Il va décider De vraiment De sortir son chéquier Pour produire Kage Moucha Qui est une grosse production Quand même Avec son ami Jean-Michel Il y a deux versions différentes D'ailleurs Il y a une version japonaise Et une version américaine Donc il va y avoir ça Il va participer au financement Aussi de Godard Avec Sauf qui peut la vie Et il va faire venir D'Allemagne William Wenders Qui est un réalisateur Très festival Pour lui faire faire Un film à gros budget Quand même Qui était le Ahmet Un film de détective privé Avec sa star De coup de coeur Dans le rôle principal Qui va être un échec Ménancier Monumental aussi Comme coup de coeur Il faut le préciser Parce que comme on le disait Dans l'épisode précédent Apocalypse Now Ça a été un film Très dur à faire Très dur à monter Qui a coûté très cher Mais qui a été un succès Et dont la carrière Continue encore aujourd'hui Alors que coup de coeur Pour le coup Ça a été un vrai bide Au moment de sa sortie Et qu'on peut même Pointer du doigt Comme vraiment Le film qui a enterré Qui a commencé à enterrer Vraiment les rêves De Coppola Et c'est même le film Qui l'enterre Il s'en est jamais remis En fait Pour moi C'est la véritable fin Du nouvel Hollywood Coup de coeur Généralement On parle de la porte du paradis Mais c'est vraiment Coup de coeur Qui a mis un terme Définitif Et surtout C'est ironique et terrible Que ce soit un film Comme ça One from the heart C'est à dire littéralement Ça vient de mon coeur Je vous donne mon coeur Et en fait En faisant ça Je tue Tout ce qu'on a représenté Durant les années 70 Alors parmi les autres films En fait Qu'il a produit Parce que Il y a le Mishima De Paul Schrader Qui est un film aussi Extrêmement expérimental Très théâtral Et c'est intéressant Parce que Même si Comme tu l'as bien noté Georges Lucas Il va créer Son vrai zoétrope Avec Lucasfilm Parce que les gens L'ont oublié aujourd'hui Mais Lucasfilm Il avait vocation A amener le cinéma De demain Ça a été évidemment Des trucs comme le THX Etc Mais c'est aussi A Lucasfilm Qu'on va développer Le montage virtuel Dès le début C'est à Lucasfilm Qu'on va développer L'image de synthèse Avec ce qui deviendra Plus tard Pixar Donc Lucas Il va avoir les moyens Lui de concrétiser Les rêves de Coppola Par contre Tous les films expérimentaux Que Lucas s'engageait à faire Parce qu'il voulait lui aussi Produire des films expérimentaux Il ne les a jamais faits Il a peut-être réalisé En tant que bon gestionnaire Qu'il allait droit dans le mur Là où Coppola Sortait son chiquier Et donnait de l'argent A des films Dont on savait d'avance Qu'il n'allait pas Faire des milliers et des cents Ceci étant dit Il y a quand même des films Même si c'est des films Qui ne sont pas forcément réalisés Par Coppola Il en a fait quelques Avec American Zoetrop Mais je pense notamment En fait aussi A certains documentaires Il y a Coyen Isketsi Ah les films de Reggio Oui bien sûr Voilà c'est ça Et qui sont des Des films expérimentaux aussi Tout à fait oui Mais qui sont des documentaires Je crois même que Je ne dis pas de bêtises Il a eu l'Oscar aussi Où il a été nommé en tout cas Mais en tout cas voilà C'est des documentaires expérimentaux Qui traitent fondamentalement De pas mal de thématiques Que Coppola a essayé De traiter lui-même A sa façon A sa façon Dans le pas 1 Ou ce genre de choses Mais de manière expérimentale Avec la musique De Filipe Islas C'était le seul film A l'époque A être sorti Au même moment Aux Etats-Unis Et dans le bloc de l'Est En Union soviétique Avec le même succès Sauf qu'aux Etats-Unis On le considérait Comme Comment dire Un champ d'amour A tout ce que le capitalisme Avait pu amener A la planète Terre Là où En Union soviétique C'était la condamnation La plus évidente du capitalisme En fait Tout le monde Voyait dans le film Exactement ce qu'il voulait Ce qu'il voulait voir Mais il y a eu Beaucoup d'enfants De Koya Nisketsi On a eu plein d'autres films Qui ont tenté De reprendre un peu La même structure Donc c'est un film Sans paroles Où on filme en fait Les gens sur Terre A très grande vitesse On appelle un time-lapse Voilà un time-lapse Et à travers ce time-lapse On commence à comprendre Quel genre d'espèce On est en fait Pour donner un peu Une idée des images Une musique absolument incroyable Qu'on peut entendre Mais l'idée C'est que En fait Cette façon de filmer L'humain Cette façon de filmer En fait Les sociétés Cette façon de filmer Par exemple L'emploi De l'industrialisation Ce genre de choses C'est une manière De représenter Peut-être des petites fourmis Des choses comme ça C'est l'impression Que ça donne en fait Et c'est en ça aussi Que le film Finalement Est interprétable De plusieurs manières Parce qu'en fait Il dit des choses en creux Plutôt que de les citer explicitement Mais ça fait partie Effectivement Des films Que American Zoetrop A mis en avant Et donc Dans les films Que American Zoetrop A produits Il y a un film Co-produit Par Georges Lucas Qui s'appelle Tucker Qui raconte L'histoire De ce créateur De voitures De génie Qui a été complètement Comment dire Broyé par Un consortium Fait de tous Les grands de l'industrie Comment ils se sont débrouillés Pour s'assurer Que ce type Ne révolutionne pas L'automobile L'histoire de Tucker Est vraie Bien sûr Et c'est un film Réalisé par Coppola Et c'est un film Réalisé par Coppola Avec Jeff Bridges Dans le rôle de Tucker Produit par Lucas Qui est estimé Parce que c'est un projet De très longue date Le père de Coppola Carminé Je crois qu'il avait Une voiture de Tucker Et puis En tout cas Il avait acheté des parts Aussi dans sa société Enfin bon voilà Il y avait aussi un truc Parce que ce fameux Tucker Avait effectivement créé Une voiture Qui était à l'époque Complètement révolutionnaire Et il l'avait faite Pour l'américain moyen C'était même pas un modèle Qui coûtait cher Et donc du coup Quand le film sort Beaucoup de cinéphiles Ou même une partie De la critique Réalisent assez vite Que ce film raconte L'histoire de Zoé Trope En fait Et de tous ces combats Perdus De Coppola Et de ces rêves De conquêtes De notre imaginaire collectif Qui se sont écrasés Contre les réalités Du business Mais alors Est-ce que Coppola A conscience de ça Vraiment Quand il le fait C'est-à-dire Parce que c'est un film Qui date de 88 Qui a été lancé Enfin qui a été fait En fait à peu près Une vingtaine d'années Après les débuts D'Américain Zoé Trope Il a vraiment conscience En fait De raconter son histoire C'est évident En plus Un de ses modèles C'est M. Smith au Sénat Et je pense qu'il y a Notamment dans les discours De Jeff Bridges Dans le procès Qui arrive dans le dernier acte Du film Voilà il y a des relents de ça Et c'est Je pense que Coppola Il est déjà très fatigué En fait C'est un beau film Moi je trouve Tucker C'est pas son plus grand film C'est pas le sommet de la carrière Mais c'est attachant C'est un film agréable Oui voilà Attachant C'est un film touchant Et je pense qu'il a conscience Qu'il s'est battu Il a donné tout ce qu'il avait Bien au-delà de tout ce qu'il avait Et malgré tout Il a perdu Parce que le système A été quand même plus fort que lui C'est aussi le drame Et toute la beauté aussi De la carrière de Francis Ford Coppola En fait D'avoir De s'être dressé Seul Face à ce système Absolument monumental Qui a réussi à se réinventer A péricliter un peu Pendant sa carrière Mais aussi à se réinventer Et notamment grâce à lui aussi C'est ça qui est paradoxal Et alors American Zoetrop C'est un studio Qui existe toujours Enfin c'est un label C'est un label Une boîte de production Qui existe toujours Il a produit beaucoup Beaucoup de films Il a produit notamment Les films de sa fille Sofia A votre avis Quel est le dernier film Qu'on pourrait vraiment juger Comme héritier De ce que Coppola A vraiment voulu faire Dans sa carrière Et en fait Qui serait représentatif de ça Parce qu'après Il a quand même produit Par exemple Il a fait Dracula Il a produit et réalisé Dracula Il a produit une nouvelle version De Frankenstein Par Kenneth Branagh Tout ça c'est par le label De Zoetrop Il a produit un peu Pas mal de films Enfin quelques films d'horreur Par exemple C'est un genre auquel On n'associe pas forcément Coppola Même s'il a démarré Dans le genre Chez Roger Corman Mais son nom était Sur le générique De Sleepy Hollow De Tim Burton Mais aussi sur les deux Jeepers Creepers De Victor Salva Qui sont quand même Surtout le premier Des films vraiment intéressants Parmi les derniers Dernier film d'horreur Surprenant qu'on ait eu Ça commence à dater Même si sur Sleepy Hollow Tim Burton a toujours dit Qu'il n'avait jamais vu Coppola de sa vie Et qu'à son avis Le nom de Coppola N'était au générique Que parce qu'il avait Des comptes Des deals non réglés Avec les studios Après dans ses films Des années 90 À Coppola Il y a toujours Des restes imposants De sa carrière passée C'est-à-dire Dans son Dracula Par exemple On retrouve Ce côté théâtral Ce qui est intéressant De son Dracula C'est qu'on arrive À une époque Où on est en pleine Révolution numérique De l'image de synthèse C'est l'époque De Terminator 2 On est juste avant Jurassic Park Enfin voilà Il y a un truc Qui est en train de se passer Qui va profondément Changer et bouleverser La façon de faire des films C'est des choses Vers lesquelles Tendent le cinéma De Francis Ford Coppola Encore une fois On n'a pas arrêté D'en parler Lui il est Il est vraiment là-dedans Et pourtant en fait Avec Dracula Il va revenir Il va y avoir une volonté En fait d'en venir À un cinéma Des origines extrêmement primitifs En fait Dans sa façon D'être conçu Avec Dans les meilleures séquences Du film D'une part Un côté Très très russe Notamment dans la scène D'ouverture Vraiment tu ne peux pas T'empêcher de penser À Alexandr Nevsky D'Eisenstein Qui est une des références Majeures de Coppola Comme on l'a déjà dit Et Encore aussi Une vraie théâtralité C'est-à-dire que c'était Un film où Coppola Voulait que Les costumes ressemblent À des décors Et que les décors Soient plutôt Comme des costumes Alors c'est une formule Qui est un peu étrange Je n'ai jamais vraiment Totalement comprise En tout cas En ce qui concerne les décors Mais pour les costumes Il est évident Qu'il a travaillé là-dedans Il y a un côté Littéralement opératique En fait Dans le côté Un peu monolithique Comme ça De ses personnages Alors moi j'ai une Pour peut-être boucler l'histoire Sur Americans Il y a un dernier projet Sur lequel Coppola Tourne autour Depuis des années Qui s'appelle Megalopolis Un grand projet De science-fiction Qu'il a apparemment En tête depuis Maintenant 30 ans 40 ans Et il en reparle Régulièrement Il en a reparlé récemment Est-ce que vous pensez Que ça serait peut-être S'il arrivé à le concrétiser Le dernier vestige De son empire Ce qui est sûr C'est que c'est un film D'urbanistes Et d'architectes Et ça c'est des choses Dont on n'a pas Énormément parlé On a cité Dinta Vularis Son chef décorateur Mais c'est un truc Qui est important Chez Coppola Ça c'est sûr Il y a une façon D'appréhender l'espace Et les volumes En fait Dans l'espace Qui lui est quand même Très particulière Très spécifique J'ai employé plusieurs fois Le terme d'opératique Mais voilà Ça c'est vraiment Quelque chose Qui se pose là Chez lui Et je pense que Dans un projet Comme Megalopolis Il y a de ça Il y a aussi un côté saga Et puis c'est un genre Qui n'a vraiment Jamais visité En fait La science-fiction Et je pense que La science-fiction Et film choral Oui c'est ça C'est-à-dire que D'une certaine façon Le parrain Était déjà Après Megalopolis Si on l'avait justement Amené à A toute une ville D'ailleurs je serais Curieux de savoir Ce qu'il pense D'une série Comme Surécoute Par exemple Dont toute l'ambition Est en fait De nous mettre en scène Une ville D'une saison à l'autre Et le projet Megalopolis C'était ça C'est des tas de gens Qui se croisent Qui ne se connaissent pas forcément Mais qui en fait Fonctionnent dans la même intrigue Chaque action de quelqu'un Entraîne Une version narrative De Koyanis Katsi Voilà tout à fait Voilà c'était la quatrième Et dernière partie De Flashback Love Scopola Notre podcast consacré A la carrière De Francis Ford Coppola Vous pouvez retrouver Nos précédents podcasts Sur la plateforme WeLoveCinema.fr Julien Raffik Merci à vous Et à très bientôt Sur WeLoveCinema Merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada